René Darbois, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui démarre la COP 23 à Bonn. Où est-ce qu'on en est un petit peu par rapport aux promesses qui avaient été faites à la COP 21 et puis ensuite COP 22 ? COP 21 c'était un beau moment, je me souviens de la clôture, Fabius, le marteau, etc. C'est toujours un beau moment, sauf que les indicateurs ne sont pas au rendez-vous. Autrement dit, les indicateurs, les scientifiques en fait, nous alarment. Les deux degrés seraient même dépassés, le dépassement de changement climatique, de réchauffement climatique serait dépassé et nous irions vers les trois degrés. Ça veut dire que globalement sur la planète, nous n'en faisons pas assez. Nous n'en faisons pas assez, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'y mettre. Et je pense, j'espère que la COP 23 mettra ça en avant, mettra en œuvre des solutions parce qu'on n'est plus autant simplement de la réflexion. On doit être autant des solutions. Et j'ai l'habitude de dire qu'on n'est même plus dans un combat. Le combat, il est perdu. Le combat contre le changement climatique est perdu. C'est ce que nous disent un petit peu les scientifiques quand on nous dit les deux degrés, ça y est, ils y sont. On va vers les trois degrés et c'est extrêmement grave. Donc je crois qu'il faut aller aujourd'hui vers un langage, une sémantique peut-être non pas plus douce, mais efficace. Aller vers l'atténuation au changement climatique et vers l'adaptation au changement climatique. Et dire que mieux on aura atténué ce changement climatique, mieux on l'aura atténué, moins nous aurons de mal, moins les générations futures. Mais les générations futures, c'est nos enfants. C'est 2050, c'est 2060, c'est pas au-delà de 2100 quelque chose qu'on ne sait pas toucher. C'est très proche, c'est très proche. Mieux on aura atténué, mieux ils et elles pourront s'adapter. On vit une période qui est à la fois une période formidable, une période où on doit modifier, changer, trouver des solutions pour atténuer ce changement climatique de manière à vivre demain. C'est de la faute à qui ? C'est les gouvernements ? C'est le monsieur tout le monde qui n'a pas fait son travail ? C'est tout le monde, on ne va pas indiquer un tel, un tel, Trump, machin truc, etc. Globalement le climat, les émissions de gaz à effet de serre, ça n'a pas de frontière. Globalement nous n'avons pas su, globalement peut-être, anticiper, nous n'avons pas compris suffisamment tôt peut-être quels étaient les effets sur le changement climatique. Mais aujourd'hui on l'a compris. Aujourd'hui on l'a compris, on l'a compris aujourd'hui depuis quelques années, depuis 20 ans, 30 ans, nous l'avons compris. J'ai envie de dire, et même si j'ai quitté le mouvement des verres aujourd'hui pour diverses raisons, mais les écologistes avaient raison, avaient raison peut-être avant tout le monde, mais on était des doux rêveurs, on voulait revenir à la bougie, souvenez-vous, etc. des discours qu'on avait entendus. Je ne dis pas qu'on détenait la vérité dans les solutions, les solutions méritaient d'être étudiées, d'être proposées, mais certes les politiques gauche, droite, centre, etc. n'ont pas compris suffisamment tôt, c'est en partie eux qui se sont trompés, qui n'ont pas su motiver les citoyens à mettre l'accent sur ces priorités-là. Et sincèrement, je ne le sens pas encore suffisamment aujourd'hui. Je ne le sens pas suffisamment. Nous sommes, nous n'avons peut-être pas encore globalement compris quelles étaient les priorités. Et ça, c'est vraiment une priorité. Ce n'est pas le CAC 40, ce n'est pas... Est-ce que je vais pouvoir trouver une place pour me garer, etc. Certes, c'est important dans la politique d'une ville, dans le quotidien des gens, mais ce qui est super urgent aujourd'hui, c'est de trouver des solutions pour que ce changement climatique ne soit pas catastrophique. Alors, aujourd'hui à Bonn, ils vont très certainement à un constat, mais est-ce que ça va aller plus de l'avant ? Vous le sentez comment, ce congrès ? Je n'ai pas envie, ce n'est pas ma nature d'être pessimiste, donc j'ai envie d'être optimiste. Elle s'ouvre aujourd'hui. J'espère qu'il va en sortir quelque chose d'au moins aussi important que la COP21, dont tout le monde se souvient. Non pas parce qu'elle avait lieu en France, mais parce que là, pour une fois, on a pris des décisions. Certes, on va me dire, René, tu n'es jamais content. Non, je ne suis jamais content. Moi, j'ai trouvé que ces solutions sont intéressantes, mais pas suffisamment contraignantes. Aujourd'hui, il faut aller vers des solutions et il faut effectivement des contraintes. L'écologie punitive à la Ségolène Royal, non punitive plutôt, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas punitif. Le terme qui est exact, c'est des solutions viables, vivables, et des solutions qui amènent un réel progrès. Je reviens sur les mêmes termes, sur l'atténuation au changement climatique. Autrement, si on ne s'y prend pas vraiment, vraiment et courageusement, c'est les enfants qui ont 10 ans, 20 ans, aujourd'hui, qui vont, même 30 ans, qui vont vraiment souffrir à partir des années 2050, 2060. C'est demain, hein ? Alors, quelles sont les solutions de René Derbois ? Il y a des clés que vous préconisez, aujourd'hui ? La contrainte sur le carbone, par exemple. Une taxe, véritablement une taxe carbone. Ce n'est pas du punitif, encore une fois, qui permet de changer nos comportements. Un autre regard sur les transports, bien entendu. Vous pensez que c'est encore viable de pouvoir croire qu'on est tout seul, au volant de son salon, où il y a 4 places, où on se retrouve seul, souvent, à deux, sur des autoroutes ? C'est agréable. Moi aussi, je fonctionne comme ça. Je ne détiens pas, je ne suis pas forcément exemplaire. Je n'ai pas été, tous les jours, non plus, exemplaire dans ma propre vie. Mais j'ai compris qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Les modes de transport, non pas alternatifs. Quand on dit alternatifs, à quoi ? À la voiture ? Oui, c'est plus de trains, plus de vélos, plus de voitures en auto-partage. Je ne suis pas contre la voiture. Mais la possession d'une voiture pour une famille, voire deux voitures, voire trois voitures, je crois que ça, ça a une fin. Ça a une fin. Et je crois à la multipropriété. Et je crois à la multimodalité. D'ailleurs, on utilise le train pour aller d'une ville à une autre. Ensuite, on trouve une voiture, une bicyclette, un tramway, un bus, une voiture en location ou en auto-partage pour continuer le dernier kilomètre ou les derniers kilomètres. Je crois à ça. C'est ça qui permettra d'atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. Je crois à une autre manière de construire nos bâtiments, qu'ils soient publics, qu'ils soient dans le tertiaire ou le privé. Le BBC, aujourd'hui, c'est dépassé. Je suis désolé de le dire. On fait tout un cinéma quand on fait du BBC. Mais le BBC, c'est le minimum du minimum. Je ne comprends même pas qu'on puisse faire autre chose. Et pourtant, on fait autre chose. Aujourd'hui, il faut aller vers des maisons à énergie positive, à zéro émission de gaz à effet de serre. C'est vers ça qu'il faut aller. Il faut aller vers une culture de proximité. Il est quand même impensable de continuer de croire qu'on puisse cultiver des tomates ou des oranges, des légumes à l'autre bout du monde, de nous les ramener en avion, etc. C'est insensé. Il va falloir qu'on change nos comportements. Ça, c'est quelques exemples. Mais il y en a bien d'autres. Vous parliez justement de transport. Il y a un sujet qui est chaud ici dans notre région. C'est la A31, par exemple, où on prévoit l'agrandissement éventuellement. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de poids lourd. Mais ça sera plus de poids lourd à terme. Oui, parce qu'on ne veut pas changer. On pense que le modèle, le modèle qui est le nôtre aujourd'hui, doit rester le même. C'est-à-dire que quand ça ne passe plus sur l'A31, on élargit. Et puis, dans 15 ans, 20 ans, ça ne passera toujours pas. Ça passera un peu mieux au début, certes. Et puis, dans 15, 20 ans, on s'apercevra que ça repasse mal. Donc, on fera quoi ? On mettra 4 voies, 5 voies, 6 voies. Ce n'est pas raisonnable. On ne travaille pas le sujet sur le fond. Pourquoi on n'a pas été vers plus de transports par le train ? Les camions sur le train, c'était une bonne idée pour traverser nos territoires. Pourquoi on n'a pas poursuivi ces schémas-là ? On voit des fils de camions, aujourd'hui, qui transportent des... D'ailleurs, qui transportent quoi ? On peut s'intéresser à ce qu'on transporte, à ces échanges de marchandises ? Peut-être que là aussi, il y a à se restreindre. Je ne veux pas donner l'impression de détenir les solutions pour tout. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que ça ne peut pas continuer comme ça. Et j'aimerais que les gens se mettent autour de la table, non pas simplement pour avoir de longs discours, mais trouver des solutions en ayant à l'esprit, toujours à l'esprit, c'est ce que je dis à Dominique Gros, c'est ce que je dis à Homère, c'est ce que je dis à mes collègues, c'est ce que je dis à Jean-Luc Bolle, en ayant premièrement à l'esprit, il faut absolument baisser nos émissions de gaz à effet de serre. C'est le premier postulat qu'il faut se mettre. Diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, et ne jamais oublier ça, et ensuite décliner les solutions avec ce postulat en tête. René Darbois, on va revenir un petit peu à la politique locale. Là, vous avez un beau dépliant devant vos yeux. Alors c'est quoi ? C'est un peu une sorte de bilan de la ville de Metz ? Alors la ville de Metz, dès 2008, s'est engagée. Elle s'est engagée sur un agenda 21 relativement exigeant, on va dire ça comme ça. Nous avons été même jusqu'à signer à Bruxelles un engagement, au nom de la ville de Metz, un engagement pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de plus de 20% à l'horizon 2020. A cette époque-là, avec le maire, nous avons décidé d'être exemplaires. Metz devait être une ville exemplaire, Metz doit être une ville exemplaire. Et nous avons commencé par les bâtiments publics, les bâtiments qui appartiennent à la collectivité locale, à la ville de Metz. C'est à peu près 350 bâtiments, 74 écoles, des gymnases, 4 piscines, etc. Et nous avons commencé par tenter de faire un travail d'isolation sur ces bâtiments-là. Le travail, aujourd'hui, il est quasiment fait. Alors, bien sûr, on n'a pas isolé la mairie. Ce sera, on aurait eu du mal, c'est un bâtiment du XVIIe siècle, on aurait eu du mal à l'isoler, même s'il y a des solutions par l'intérieur, etc. Nous avons été vers ce qu'il y a de plus efficace, ce qui donnait des réponses rapidement. C'est fait sur les piscines, c'est fait, pas sur tous les gymnases, mais sur 8 gymnases, les gymnases les plus énergivores. Alors, c'est fait sur toutes les écoles, les 74 écoles, sur les huisseries, sur les toits, etc. Nous avons fait ça au fil de l'eau, nous avons mis, il y avait un budget de 15 millions d'euros pour faire ça. Et aujourd'hui, on a un retour là-dessus. Sur les bâtiments publics, sur les bâtiments publics, je dis bien, sur les bâtiments publics, les émissions, nous avons diminué nos émissions de gaz à effet de serre de 47%. 47%, c'est beaucoup, c'est énorme. Il n'y a plus de charbon du tout sur la ville de Metz. Il n'y a plus de fioul, quasiment plus de fioul, quasiment plus de fioul. On va trouver peut-être une vieille chaudière encore qui fonctionne au fioul, mais je peux dire qu'il n'y en a quasiment plus. Il y a encore du gaz. Tout le reste est notamment le chauffage urbain, le réseau de chaleur qui fonctionne très bien. Je rappelle, le réseau de chaleur, c'est 70% d'énergie renouvelable, biomasse, déchets d'incinération. Nous récupérons la chaleur fatale et il reste encore pour un petit tiers du gaz. Et ça, ça participe à le fait d'avoir ce réseau de chaleur de plus de 100 km d'ailleurs, un deuxième ou troisième réseau de chaleur de France. Ça participe beaucoup aux économies d'émissions de gaz à effet de serre. Bref, 47% d'émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui évitées, c'est considérable. C'est considérable. Et aujourd'hui, ce n'est pas fini. Parce que quand j'ai signé à Bruxelles un engagement à plus de 20%, c'était sur tout le territoire, sur tout le territoire. Pas seulement les bâtiments municipaux, les bâtiments privés aussi. Et aujourd'hui, notamment avec l'Agence locale de l'énergie et du climat du Pays-Messin, qui est installé toujours au récollé, neuf ingénieurs qui travaillent à accompagner les copropriétés, à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc là, on est sur le privé, sur le parc privé. Et là, il y a un gros travail qui n'est pas évident. Parce que là, ce n'est pas nous qui prenons la décision. Il faut faire prendre la décision à des particuliers d'aller vers l'isolation thermique de leurs copropriétés, etc. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Pas simplement parce que les gens ont envie de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Pas seulement parce qu'ils vont faire des économies sur l'énergie qu'ils vont dépenser. Certes, ils vont faire des économies. Mais vous savez, le prix de l'énergie aujourd'hui, je parlais de taxes carbone en début de notre entretien. Oui, aujourd'hui, le prix de l'énergie n'est pas suffisamment cher. Ce qui fait que les gens ne vont pas encore suffisamment vers l'isolation de leurs bâtiments. Mais aussi parce que les bâtiments qui seront mal isolés, demain, et c'est l'un des premiers arguments qu'aujourd'hui je mets en avant, c'est de dire que ces bâtiments qui sont mal isolés vont devenir des... j'ose pas dire des taudis, le mot est trop fort, mais des passoires thermiques invendables dans le futur. Et ça, les copropriétaires le comprennent. Cela dit, ça c'est un argument. Au fond de moi, ce que j'ai envie, c'est toujours la même chose. C'est de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre au maximum. Gagnant, gagnant. Et je dis aussi aux gens, mais c'est le deuxième argument, que l'Agence locale de l'énergie et du climat a aimé. Le deuxième argument, c'est de dire, ne croyez pas que le prix de l'énergie va en rester là. Le prix de l'énergie, tôt ou tard, va augmenter, voire exploser. Donc, anticipons. Vous êtes toujours président, justement, de cette agence ? Oui, j'ai l'honneur d'être le président de l'Agence locale de l'énergie et du climat que nous avons co-construit avec d'autres personnes, avec nos partenaires. Et j'ose dire aujourd'hui que ça fonctionne. Moi, je rends hommage au personnel de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Je crois qu'ensemble, avec le conseil d'administration, avec le personnel de l'Agence locale de l'énergie et du climat, je pense qu'on a trouvé le bon rythme, la bonne configuration, à tel point qu'aujourd'hui, nous avons été remarqués au niveau national, par l'ADEME, par d'autres, et que ça parait modeste, ce que je dis là, mais ce modèle-là tendrait à être copié. Moi, j'ai envie que... Je ne suis pas en train de faire de la surenchère. On est bon, on est meilleur. Moi, j'ai envie qu'on soit bon partout. Il y a eu d'autres ALE, d'autres agences locales de l'énergie et du climat qui fonctionnent très bien. Il y en a qui fonctionnent moins bien. Chacun a tenté, dans sa région, dans son pays, à trouver la bonne configuration. Je crois même qu'on n'a pas été les plus mauvais, pas du tout, dans ce qu'on a pu choisir. Maintenant, il faut continuer. Il faut surtout convaincre. Alors là, ce n'est pas seulement Metz, mais c'est toute l'agglomération Messines où les gens peuvent contacter cette agence pour voir comment ils peuvent éventuellement faire des économies. Merci de cette question. Ce n'est pas simplement ni la ville de Metz, ni Metz Métropole, bien entendu. C'est aussi la communauté de communes du pays de l'Orne. En fait, le schéma, c'est le SCOT, le schéma de cohérence territoriale du pays messin. Donc, ça va de Rombat au nord à Vernis au sud. C'est tout ce territoire-là qui est notre terrain. On a voulu aller au-delà, bien sûr, de la ville de Metz. Il y a des gens qui voulaient nous... Et on a bien fait, d'ailleurs, dans les choix, parce qu'à un moment donné, il a fallu choisir. Il y a des gens qui prétendaient qu'on reste entre messins. Ensuite, plutôt, oui, mais Metz Métropole, mais on n'ira pas au-delà. Je ne regrette pas le choix qu'on a fait d'aller au-delà et de prendre ce territoire qui est un tiers de la Moselle, en fin de compte, et qui rassemble entre 400 et 450 000 habitants. Je pense que c'est le bon territoire de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'en dehors des bâtiments de la ville de Metz, des particuliers se lancent dans l'aventure ? Parce que ce n'est pas simple et puis c'est quand même fort coûteux. Il y a énormément d'administrations aussi qui pourraient prendre ce modèle. Alors, avant de répondre à cette question-là, je voudrais poursuivre sur l'Agence locale de l'énergie et du climat. Je suis aussi, dans quelques instances, je suis très présent dans quelques instances qui concernent l'énergie au niveau national. Je suis intervenu et j'interviens régulièrement pour qu'on, puisque les agences locales de l'énergie et du climat semblent être une solution intéressante pour aller vers le particulier, il faut aussi non pas dire que tout ça c'est bien. Moi, je veux des preuves d'amour. Les preuves d'amour, c'est aussi Bercy, c'est de l'argent. C'est-à-dire que je demande, mais très fort, qu'on puisse être financé à la hauteur des enjeux. Ça veut dire que nous avons un personnel haut de gamme, ce sont des ingénieurs, des techniciens, donc c'est la formation, l'énergie. Et j'aimerais pouvoir élargir ce personnel-là. Aujourd'hui, ils sont saturés, le travail est très fort, donc ça fonctionne. J'aimerais aussi pouvoir mieux les rémunérer. Ça passe aussi par de l'argent. C'est-à-dire que quand on demande de gros efforts à ces gens-là, d'en faire le maximum, j'ai besoin aussi en tant que président de leur dire, ben oui, mais j'aimerais aussi mieux vous rémunérer. En fin de compte, je viens de l'entreprise. Je viens de l'entreprise et j'ai toujours été respecté dans l'entreprise dans laquelle je viens. C'est une entreprise de mécanique. J'étais respecté. J'avais un salaire haut de gamme. J'ai une retraite aujourd'hui, une bonne retraite. Et j'aimerais que dans ces sujets-là, on puisse avoir aussi des personnes qu'on puisse mieux rémunérer. Ça passe par de l'argent et ce n'est pas innocent. Ce n'est pas innocent que dans ces structures-là, qu'on mette aussi de l'argent pour avoir les meilleurs des meilleurs sur un sujet qui est tellement important. Puisqu'on parle de financement, vous allez me dire d'où ils viennent ces financements en même temps ? Ils viennent de l'État, ils viennent de la région. Alors comment est financée l'Agence locale de l'énergie et du climat ? C'est la ville de Metz, c'est Metz Métropole, c'est les collectivités locales, c'est CEPOM qui tournent autour du schéma de cohérence territoriale. C'est la région aussi et c'est surtout l'État au travers de l'ADEME. Et vous n'êtes pas sans savoir que là. Là aussi, on a besoin de preuves d'amour. Je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que l'État mette suffisamment d'argent pour faire court. C'est Bercy. Je suis intervenu il n'y a pas très longtemps, c'était à Clermont-Ferrand. Nous avions, pas seuls, c'était une salle où il y avait un bon millier de personnes, nous avions ce qu'il y a de mieux en termes de fonctionnaires de haut niveau. Le directeur de la transition énergétique de la France était là, etc. Ces gens-là étaient là. Je me suis permis de dire, il manque deux personnes essentielles à ce débat que nous avons, qui est très très intéressant, techniquement très intéressant. Mais il manque deux personnes. Le ministre d'État, Nicolas Hulot, vous le connaissez bien, nous. Et puis surtout, Bercy. Parce qu'à chaque fois, on nous dit, mais tout ce que vous nous dites, c'est intéressant. Vous avez raison de mettre les priorités là. Oui, mais il y a Bercy. On entend ça sans cesse. Il y a Bercy. Mais il faut peut-être convaincre nos financiers que là, il y a, au niveau de la France, un gros effort à faire. Il faut délier les bourses. Il faut trouver des solutions. Je reviens à la taxe carbone. Ce n'est pas un gros mot. Faire payer les camions sur les autoroutes, comme c'était le cas il y a un moment donné, et on a du jour au lendemain Ségolène Royal, on va nommer. Et les gens qui l'entouraient ont rayé ça d'un trait de plume. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ce n'était peut-être pas le fin du fin, mais au moins, il y avait quelque chose. Au moins, il y avait des revenus là, des revenus fléchés pour aller vers une diminution de nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de solution. Peut-être que demain, c'est les régions qui prendront peut-être ça en charge. Peut-être. Mais il faut que quelqu'un l'assume, en tout cas. Les régions, l'État, moi, je pense que oui, effectivement, les régions, je crains un petit peu. Mais ça, je ne suis pas sûr d'avoir raison. C'est bien quand même. Je ne suis pas pour la centralisation à outrance, ni pour la décentralisation. Mais il faut que les choses soient justes, du nord au sud. Et quand on parle d'aménagement du territoire comme le transport, il faut que les choses soient cohérentes. en Lorraine comme en Bretagne, en Alsace comme en Mosais ou comme en Lorraine, etc. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une cohérence dans tout ça. En tous les cas, une taxe carbone, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Un prix d'électricité qui soit peut-être un peu plus cher, qui nous incite à aller vers les économies. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Un prix du kilowattheure à 13 ou 14 centimes le kilowattheure, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, ce n'est pas assez cher. L'exemple allemand, ce n'est pas un exemple. Globalement, l'Allemagne, son bilan carbone est catastrophique. Et catastrophique. Je le dis, certes, il faut sortir, on doit sortir du nucléaire parce que l'accident est extrêmement grave, etc. Il ne faut pas sortir non plus peut-être n'importe comment. Ça, ça ne va pas faire plaisir non plus à tout le monde, y compris à mes copains. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, l'Allemagne n'est pas exemplaire. Cela étant dit, le citoyen allemand paye son kilowattheure à 24 ou 26 centimes. C'est le double de la France. Mais quand il regarde sa facture énergétique, combien il paye sur la facture, il paye moins. Il paye moins, en fin de compte. C'est moins cher. C'est-à-dire que globalement, sa facture est moins chère. Pourquoi ? Parce qu'il est plus écolo ? Sûrement pas. Sûrement pas. Parce que quand on met un prix un peu plus cher, là, on commence à vouloir faire des économies, à se dire, tiens, je vais trouver des solutions dans mon foyer pour faire peut-être des économies. Éteindre la veilleuse de... Petite chose, hein. Éteindre la veilleuse du téléviseur, du téléphone... Enfin, de l'ordinateur, etc. Ce qu'on ne fait pas suffisamment en France, parce qu'on se dit, oh, après tout, qu'est-ce que ça fait sur ma facture ? Bon, ça, on va dire, oui, ça c'est de l'écologie punitive. Non, c'est remettre les choses à la bonne hauteur. Et surtout, surtout, on va dire que je suis répétitif, il faut absolument baisser. Quand on consomme de l'énergie, c'est pas que de l'argent. C'est des émissions de gaz à effet de serre. À chaque fois qu'on utilise un kilowattheure de gaz, un kilowattheure d'électricité, quelque part, c'est des émissions de gaz à effet de serre. À chaque fois qu'on prend sa voiture pour faire des kilomètres, c'est des émissions de gaz à effet de serre. Vous savez, le nombre de gens que je vois autour de moi, moi j'habite bien sûr en ville, le nombre de gens que je vois utiliser leur voiture pour aller chercher... C'est pas un petit phénomène. Aller chercher la baguette de pain, bon... C'est une réalité aujourd'hui. Bon, franchement, franchement. Ou le gamin, quand je vois les sorties d'école aujourd'hui, je me dis, mais on est en train de faire des culs de jatte avec nos gamins, ils peuvent pas marcher un petit peu. Les papas, les mamans qui viennent les attendre à la sortie de l'école, là, etc. J'ai en train de l'air de dire que je suis contre tout. Non, à un moment donné, soyons cohérents. Tout le monde est écolo aujourd'hui. Quand j'entends les discours, « Ah oui, mais nous on est écolo, etc. » Il y a une autre thématique, c'était le canal à grand gabarit qui devait rejoindre le Rhône, qui est en projet, qui va être, je pense, abandonné parce qu'il y a des zones inondables importantes qu'il fallait faire, puisqu'il fallait faire des réservoirs. Et pourtant, ça aurait été un bon moyen de faire du transport écologique. Et on se retrouve coincé à cause de zones qui auraient dû être inondées énormément et qui ne seront pas faites justement à cause des écologistes qui n'accepteront pas d'inonder de telles zones. À cause ou grâce aux écologistes ? C'est quand même à double tranchant. D'un côté, on ne pollue moins puisqu'on transporte par le fluvial ces marchandises, donc moins de dépenses énergétiques. Et puis d'un autre côté, on est obligé d'inonder parce que pour que ça fonctionne, il faut des réservoirs. Vous voyez que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on met en priorité ? Moi, j'aime bien votre question parce qu'on va dire les écolos, ils ne sont jamais d'accord avec rien. On leur propose une solution de transport et là, ils ne sont pas d'accord. Faut-il détruire la nature ? Faut-il détruire des sites préservés ? Faut-il accepter des inondations ? Tout ça parce qu'on ne veut pas changer, parce qu'on n'accepte pas de changer le modèle de transport. En fait, pour transporter plus, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre la charrue avant les bœufs ? Je n'ai pas de réponse. Je ne vais pas dire que je suis contre le canal, même si ça ne fait pas plaisir à mes copains. Je ne suis pas contre le canal, mais je ne suis pas pour non plus. Bic et boc, on va dire. Moi, je ne veux pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. Changeons notre modèle de transport et peut-être qu'on n'aura pas besoin de ce canal à grand gabarit. Mais aujourd'hui, on veut continuer sur un même modèle économique de flux de transport énorme, etc. parce que c'est notre modèle économique et on cherche à tout prix des solutions quitte à détruire des sites naturels qui doivent être préservés. On se mord la queue, là. Alors moi, je demande à ce qu'on ne mette pas, qu'on ne mette pas la charrue avant les bœufs et qu'on nous propose un autre modèle économique, un autre modèle de transport qui permet de ne pas faire ce canal à grand gabarit. On va revenir un petit peu à Metz. Tout à l'heure, je vous demandais, mais comment vous allez réussir à convaincre d'autres collectivités, justement, à faire ces économies ou des particuliers ou des certains lieux occupés par l'État ? Comment on va réussir à convaincre ? C'est vous, j'allais dire, c'est les journalistes, c'est les médias qui, je pense, devraient, pourraient, en tout cas, devraient, autre chose, pourraient mettre en évidence ces soucis-là. Tant de plus souvent les micros aux scientifiques, ils ont le bon discours aujourd'hui, ils préviennent. Moi, quand j'entends les scientifiques, ils nous disent ça, en fin de compte, mais on vous dit où on en est. Quand ils s'adressent aux politiques, ça m'arrive. Souvent, on est dans une salle, il y a des scientifiques qui interviennent. Souvent, c'est hors micro. Il n'y a pas de journalistes, peut-être parce que ça ne les intéresse pas trop. Il n'y a pas de... Ce n'est pas scandaleux, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais je le vois très rarement dans la presse. Mais là, les scientifiques nous alertent et disent en substance, voilà où on en est. Mais vous, qui êtes des décideurs, des politiques... Alors, dans la salle, il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a des maires, il y a des adjoints aux maires comme moi, il y a des gens qui ont pour partie des décisions à prendre. Et ils nous disent mais voilà, on vous a dit l'état des lieux, c'est ça. Mais on ne peut pas aller plus loin, nous. C'est à vous d'aller plus loin. C'est à vous d'apprendre les bonnes décisions. Et là, votre question, comment convaincre ? Ben oui, parfois, il faut être courageux quand on fait de la politique, quand on est maire, notamment, quand on est adjoint au maire, quand on prend une décision, quand on est dans l'exécutif, il faut peut-être parfois prendre des décisions qui font que le lendemain, dans la presse, on va trouver plein de critiques. par exemple, le stationnement. Tiens, je prends un exemple parce que c'est à la mode en ce moment. C'est un sujet que je connais bien puisque j'avais cette délégation jusqu'en 2014. C'est un de mes collègues qui a repris cette délégation. Non pas que j'en voulais plus, je le dis comme ça en passant, c'est parce que je trouvais que l'atténuation au changement climatique est tellement importante que je voulais m'y consacrer à temps plein. Je peux vous dire en passant que je suis très peu interrogé. On me tend rarement des micros comme en ce moment. J'ai l'impression que ça n'intéresse pas grand monde. Cela étant dit, voilà, je reprends le stationnement. Effectivement, quand on explique aux gens qu'on ne peut plus, que le stationnement ne peut pas être gratuit, qu'on veut le réguler, le réglementer de manière à ce que les gens puissent se trouver d'autres solutions que systématiquement la voiture, à partir du moment où ils font payer, plus personne n'est d'accord. Mais là, il faut faire un peu de pédagogie. Il faut expliquer pourquoi on fait ça et qu'au bout du compte, au bout du compte, quand, je vous redonne un exemple, quand on propose à un résident de la ville de Metz des macarons de manière à ce qu'il puisse se garer, vous voyez qu'on n'est pas contre la voiture, cela dit, et qu'il puisse se garer en pied d'immeuble ou dans son quartier et que cette place-là, il va pouvoir la conserver, il n'est pas obligé d'utiliser sa voiture pour la déplacer tout le temps et pour l'utiliser, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'habiter un centre-ville et posséder une ou deux voitures, ça devient compliqué. Donc, il faut pouvoir donner aux gens une solution pour garer leur voiture et une voiture qui est garée, c'est une bonne voiture puisqu'on ne l'utilise pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si je suis clair là. Mais le pire, c'est quand le stationnement est payant sans macaron et que les gens qui habitent le centre-ville sont obligés de la déplacer parce qu'ils travaillent à Montigny, de Metz à Montigny et parce qu'ils ne peuvent pas surtout laisser leur voiture dans leur quartier parce qu'ils ne peuvent pas mettre, ils ne sont pas là pour mettre des pièces dedans. C'est ces solutions-là qu'on tente de trouver. C'est qu'on soit moins obligé de trouver. Autre solution, l'autopartage. L'autopartage, il revient. L'autopartage, c'est une solution de citadin. C'est une solution pour les gens qui habitent en ville de se séparer définitivement soit de la seconde voiture soit même de la voiture principale. J'en connais. Je connais des personnes qui habitent en centre-ville qui se sont séparées de leur voiture et qui n'utilisent plus que l'autopartage. Et une voiture en autopartage, c'est huit voitures que l'on remplace. C'est toujours de l'utilisation de voitures mais partagées. On voit qu'il y a des solutions. Je n'ai pas répondu à l'une de vos questions. C'était sur le rapport, je crois. Alors, l'engagement qu'on avait pris, je poursuis, l'engagement qu'on avait pris à Bruxelles, l'engagement sur nos agendas 21 nous contraint et c'est une bonne contrainte. Il y a des contraintes qui sont bonnes. Nous contraint à faire un bilan qui doit passer en conseil municipal qui doit être public et on doit dire où on en est. Où on en est. et chaque année devant le conseil municipal, nous éditons un petit livret que j'ai là, un petit livret qui, d'une manière substantielle, dit où on en est. Où on en est de nos émissions de gaz à effet de serre, quels sont les efforts qui ont été faits et c'est ce qu'on a fait cette année, une fois de plus. L'agenda 21 que nous avions écrit donc, c'était le deuxième agenda 21 qui a été écrit en 2010, 2011, est abouti aujourd'hui et aujourd'hui nous sommes dans l'écriture ou la réécriture du troisième agenda 21 qui va être, qui va aller plus loin et là j'ai voulu avec les services de la ville de Metz, j'ai voulu aller plus loin et j'ai voulu qu'on aille encore plus loin sur la transversalité, notamment avec mes collègues et je prétends que l'agenda 21 le développement durable et solidaire n'est pas que l'affaire du maire et de son adjoint au développement durable et solidaire mais c'est l'affaire de tous les adjoints, de tous les exécutifs de la ville de Metz et là je veux les convaincre chacun dans son domaine d'aller plus loin, l'adjoint à l'urbanisme, l'adjoint au transport, l'adjoint aux espaces verts, l'adjoint au financement, etc. en termes d'urbanisme nous n'avons pas été assez loin à la ville de Metz, nous n'avons toujours pas un éco-quartier digne de ce nom, nous avons fait le strict minimum de la loi, je veux qu'on aille plus loin vers des bâtiments à énergie positive, etc. et donc ce sera l'objet du 3ème avec mes collègues, avec nos partenaires et avec les habitants des comités de quartier, etc. Nous avons démarré et bonne nouvelle, ça fonctionne et d'ici, avant le printemps en tout cas, on passera en conseil municipal avec l'autorisation du maire puisque je rappelle, c'est toujours le maire qui est le patron de l'exécutif, c'est lui qui en définitive décide, j'aurai des propositions à lui faire, des propositions qui seront faites en concertation, donc qui seront acceptables, acceptées et qu'on pourra mettre en œuvre dès l'année prochaine. Alors on va conclure, René Baddarbois, vous êtes quelqu'un de positif aujourd'hui ou alors vraiment ça va être la fin du monde dans pas très longtemps ? Moi je veux rester positif tant que j'ai cette fonction d'adjoint au maire au développement durable et solidaire. Je n'ai pas le droit de ne pas être autrement que positif et que d'avancer. Je crains effectivement pour l'avenir, je ne le cache pas, au fond de moi, le citoyen que je suis craint pour l'avenir parce que je trouve que ça ne va pas assez vite et je vous dis que je le dis et redis, mes collègues le savent, je dis qu'on ne va pas suffisamment loin. J'essaie de faire ce qu'il faut, là je dis je, j'essaie de faire ce qu'il faut, là où je suis et jusqu'à la fin de ce mandat-là en tout cas. Ça c'est clair. Il faut qu'on y aille tous. Si on n'y va pas tous, effectivement, on peut se faire des soucis. Sincèrement, on peut se faire du soucis aujourd'hui. Ce sera notre pot de la fin. Oui. Je vous remercie en tout cas. De la vie traînant. Terris Hans.